bonjour c'est ken alors aujourd'hui je vous parlais du burpees je vous décomposez ce mouvement là le burpees alors le burpees qu'est ce que c'est c'est un mouvement au poids de corps son accessoire le mouvement le plus complet qui existe on va travailler le squat c'est un ensemble de plusieurs plusieurs exercices en fait le squat le gainage la pompe et le tout de façon explosif donc le but l'objectif de cet exercice est travaillé l'explosivité et surtout le cardio c'est un mouvement qu'on voit couramment dans les séances achillités parce que justement il est très très intense un exercice extrêmement intense vraiment le top pour travailler le cardio travailler l'explosivité quand on veut chercher à faire des sens vraiment intense en acheter pour objectif brûler les graisses par exemple c'est un super exercice l'inconvénient c'est que c'est un exercice tellement connu que tout le monde le fait sans forcément vraiment avoir les postures les postures de base toutes les postures et surtout les postures sur les enchaînements des exercices et c'est là où il ya souvent un danger quand on ne prête pas attention si on fait juste l'exercice on va chercher à sauter à descendre et sauter sans vraiment maîtriser chaque étape les blessures vont finir par arriver c'est inévitable il y aura des blessures qui vont arriver on va voir des douleurs aux chevilles aux genoux au dos peut vraiment serment un peu partout donc justement on va voir ce mouvement là on va le décomposer on va voir si tout le monde peut le faire ou non parce qu'il ya aussi une histoire de morphologie de mobilité alors là je vais pas parler de l'oreille interne bien sûr il va avoir des personnes le fait d'être en haut en bas ça va tout de suite poser problème donc celui là c'est inévitable ces exercices là ne sera pas pour vous ça sert à rien de forcer si jamais vous avez la tête qui tourne à chaque fois là faut voir avec votre médecin si c'est possible de faire genre d'exercices mais là je plus m'adresser aux personnes qui sont intéressés par l'exercice mais qui veulent bien faire cet exercice là alors je vous ai dit c'est un moment qui va additionner le squat sauté la planche et la pompe ok donc le squat qu'est ce que c'est le squat on va venir ici pieds largeur bassin je reviens sur l'exercice de base vraiment les maîtriser il ya des pieds largeur bassin ou un peu plus on trouve un squat qui vous correspond les pieds d un peu ouverts d'accord 10h10 à peu près les pointes de pied je vais descendre le poids sur les talons ici bien bas le plus bas possible d'accord je cherchais à bien descendre bas vous remarquez que vous parle pas des genoux l'histoire des genoux qui doivent pas avancer devant les pieds faites pas attention à ça et c'est même grosse erreur voyez là si je fais ligne mais je nous dépasse mais je nous dépasse et mon squat il est bon j'ai le dos droit là je suis bien sur les cuisses les faits j'ai le dos droit je monte je suis bien d'accord si je prête trop attention l'histoire des genoux qui doivent pas dépasser sur le devant des pieds ça va donner ça et là on voit mon dos il est cassé là je suis tout sur le dos donc selon votre morphologie si vous avez des longs fémurs vous pensez à ça ça va donner ça en fait ok donc même idéalement faut que vos genoux ça va dépendre de votre morphologie mais vos genoux doivent dépasser un petit peu les doigts de pieds ce qui est important c'est que les talons sont toujours ancrés au sol ça c'est pas bon là je suis en train de me mettre une pression sur les genoux je me faire mal surtout comme au moment où je vais sauter je vraiment me faire mal au genou un moyen au long terme donc bien le poids sur les talons et on essaie d'être droit et la première étape première chose votre mobilité de cheville va rentrer en jeu là si vous êtes raide au niveau des chevilles deux choses qui va se passer c'est soit vous allez faire ça manque de force au niveau des fessiers ici et manque de mobilité au niveau des chevilles ça fait que vos genoux vont partir à l'intérieur pour compenser faut vraiment que je nous soit ouvert dans l'axe des pieds et si vous êtes un peu raide des chevilles vous allez vous retrouver comme ça parce que les genoux ne peuvent pas avancer au poids de corps c'est pas trop grave si vous faites votre squat comme ça ici c'est pas grave je serai sur les fessiers plus que sur les cuisses mais c'est pas grave en soi ça c'est pas un mauvais mouvement d'accord c'est pas un mauvais mouvement j'ai pas de charge il n'y a pas de danger sur le dos je vais travailler les lombaires les fessiers je veux savoir qu'est ce que vous travaillez si vous voulez avoir un squat propre travailler une mobilité de cheville surtout quand on va avancer dans le burpees vous allez voir que la mobilité de cheville c'est important mais je vais y venir après d'accord donc le squat pied écarté toujours le poids sur les talons et soit droit ici soit si vous êtes un peu raide des chevilles ici d'accord mais le dos cambré pas arrondi ici donc là je serai sur les fessiers c'est pas grave il y en a même ça va être leur objectif de travailler sur tous les fessiers si vous voulez surtout travailler les fessiers ça peut être intéressant de faire comme ça c'est intéressant c'est pas une erreur ensuite je vous ai dit la planche la planche on va venir les mains sous les épaules ici le corps bien droit d'accord épaules bassin chevilles alignées la pompe je descends d'accord je sens bien la poitrine au sol les coudes sous la ligne des épaules le corps droit tout suit tout descend en même temps donc il n'y a pas de décomposition de mouvement le corps est droit je descends la tête bien loin des épaules et je remonte d'accord la tête éloigne les épaules la pompe c'est souvent un exercice très dur on peut le faire sur les genoux ici j'ai pas assez de force pour faire la pompe je pose les genoux et pareil ok le burpees l'objectif du burpees c'est passer d'un d'un de la position verticale position horizontale le plus rapidement possible donc si la pompe c'est vraiment trop dur vous mettez 4 5 secondes à faire la pompe autant l'enlever ne faites pas la pompe je vais revenir sur le squat sauté maintenant le squat sauté ou plutôt le squat explosif dans un premier temps les sauts ne doivent pas faire mal aux genoux un saut quand il fait mal aux genoux c'est que le seul est mal fait alors on va d'abord travailler le squat avec explosivité c'est à dire je vais descendre soit ici soit là ça peu importe je descends ici je monte je décolle les talons et je reviens je monte voilà je décolle les bras aussi je prends de l'élan je décolle les talons et j'amortis et c'est l'amorti qui est important le squat ou c'est dangereux c'est quand on fait ça on saute et hop la jambe tendue il ya une grosse secousse sur le bas du dos les genoux c'est vraiment pas bon là on va se faire mal aux genoux et au dos et encore en plus là j'ai pas sauté faites le test de faire juste ça là comme ça vous allez voir c'est très désagréable donc imaginez avec le saut donc ici les genoux ouverts faites attention de pas faire les genoux qui rentrent à l'intérieur je l'ouvre hop 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 et j'amortis hop voilà je décolle un petit peu les talons je suis à l'aise commence à comprendre l'amorti je fais un mini saut un peu plus d'explosivité ici hop mini saut vous voyez j'amortis toujours quand j'atterris j'atterris jambes fléchies ok si hop j'atterris jambes fléchies jamais j'entendu et après plus on est allé bien sûr plus on se met et on atterrit jambes fléchies je peux pas me faire mal aux genoux comme ça en atterrissant vraiment jambes fléchies c'est tellement souple on ne peut pas se faire mal d'accord je me efface à vous ici là je saute et j'atterris d'accord j'ai le fil avec moi pas très pratique là hop corps si hop et j'amortis bien ok maintenant on va passer à la décomposition et c'est là où c'est dur j'ai fait mon saut ici jambes fléchies je vais poser les mains au sol déjà la rinque là ça peut poser problème votre souplesse de chevilles c'est pour ça que vous parlez de la souplesse de chevilles ici donc déjà ça se trouve vous allez faire ça c'est pas très grave si vous êtes raide des ischios va falloir fléchir et si vous êtes raide des chevilles ça va faire ça les talons décollés pour la phase descente c'est pas trop grave c'est pour la remonter que ça va être dangereux donc ici j'ai bien le poids du corps sur les épaules sur les mains et les jambes ouvertes d'accord les jambes à l'extérieur des mains ici si je suis ici je veux pas être bien ça peut se faire mais c'est pour le retour ça sera pas bon ça peut se faire comme ça mais le retour vrai ce sera pas bon on prend tout de l'habitude de le faire comme ça je vais jeter mes deux jambes en arrière en restant bien gagné là et cette étape là c'est là où déjà il ya beaucoup d'erreurs ici je jette les jambes et je gagne voyez mon dos se casse pas dans un premier temps travailler ça hop là là tout à l'heure je vais venir je vous montrer des options pour comment le faire si jamais vous avez un problème de cheville je voudrais vous montrer ça après donc ici là je jette les jambes en arrière et je gagne là je fais la pompe si je suis vraiment fort si c'est trop dur c'est pas la peine si je suis fort je fais la pompe je remonte de façon explosif rapide pour mettre en position squat cette partie là va être importante parce que ces parties là c'est là où il le plus souvent des erreurs souvent c'est ça c'est ça qui se passe ici on jette et on est là les talons décollés tout point sur le genou et je vais sauter à partir de là comme je vous dis tout à l'heure le genou va pas aimer le genou va pas aimer le dos va pas suivre il n'y a pas de transfert de force il n'y a rien de bon faut vraiment que vous ayez les pieds ancrés au sol avant de faire votre saut donc depuis la position planche depuis la position planche quand on revient ici faut absolument pouvoir faire ça se mettre en position squat comme ça le pied bien ancré au sol si un problème de cheville la solution je prends un step un step ou autre support des livres n'importe quoi quelque chose d'assez haut voilà alors plus ça va être haut plus ça va être facile pour cette sorte de mobilité vous allez voir plus ça va être haut plus ça va être facile je prends le step et je mets les pieds ici vous voyez là c'est déjà beaucoup plus facile pour ça que je disais les pieds à l'extérieur parce que vous allez voir les pieds à l'intérieur là forcément les talons m'ont décollé je suis pas à l'aise j'ai les genoux qui rentrent dans la poitrine voilà c'est difficile le dos et au près de bien là c'est beaucoup plus facile là les pieds bien ancré au sol les mains sur le step up je jette les jambes en arrière la pompe je reviens d'accord bien les pieds bien les talons ancrés au sol quand je me jette je suis fort sur mes bras ici oui je le fais au ralenti je gagne mon dos se casse pas ok là je fais le saut je fléchis les jambes amortis je me replace hop la pompe ou sans la pompe ici je saute d'accord avec le step ou sans le step pareil donc jambes fléchies hop jette les jambes avec la pompe le saute amorti sans la pompe d'accord là vous avez le burpees complet c'est hyper cardio ça essouffle énormément oui j'ai soufflé et chauffez vous bien décomposer chaque étape s'il ya un problème de mobilité de cheville j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos travailler cette mobilité un truc tout simple c'est ça ici je mets à genoux le talon bien le seul je vais chercher à avancer le genou ici le plus possible en gardant toujours le talon ancré au sol j'avance d'accord je me mets de face là j'avance et j'en fais plusieurs je peux me tenir sur un support ici je cherche à avancer le plus possible en gardant bien le talon ancré au sol là c'est pas bon je décolle le talon je garde le talon j'avance j'en fais une dizaine dizaine d'allers retours d'un côté de l'autre pareil et ça faites le le plus souvent possible pas forcément pendant votre séance mais dès que vous avez un temps vous faire couler un café peut-être je fais quelque chose au micro ondes n'importe quoi profitez-en pour travailler c'est plus c'est cette mobilité de cheville travailler la mobilité de cheville c'est vraiment important ça peut vraiment vous aider sur plein de choses le squat en général quand on n'y arrive pas c'est à cause de cette mobilité de cheville plus vous serez mobile au niveau des chevilles plus c'est facile de descendre le dos droit parce que les genoux peuvent avancer d'accord alors il ya des adaptations on met des cales sous les talons pour le squat dans un burpees avec les cales c'est pas possible donc ici d'accord et même la cale c'est juste une solution intermédiaire pour travailler votre mobilité de cheville en parallèle donc travailler une mobilité de cheville c'est vraiment important et c'est ça prend pas de temps c'est voilà ici je fais ça le plus souvent possible une dizaine de fois matin midi soir régulièrement ça me prend une minute et ça vous apportera beaucoup donc voilà comment réussir le burpees donc grillez pas les étapes faites vraiment étape par étape et chauffez vous bien en squat chauffez vous en squat dynamique avec les bonnes amortis on décolle les talons des squats sautés avec l'amorti la liaison les mains au sol j'envoie les jambes en arrière en planche je reviens ici je gagne je reviens je gagne je reviens travailler ça et après vous faites votre burpees d'accord soyez vraiment toujours focus sur chaque étape sur la posture le but c'est pas juste vous cramer le cardio en négligeant la posture parce que votre cardio va prendre vous avez bien monté le coeur mais à moyen terme vous allez vous blesser aucun intérêt d'accord et voilà j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à partager autour de vous et encore une fois si vous voulez d'autres conseils sur l'alimentation conseil d'entraînement vous pouvez les voir sous la vidéo il ya mon blog vient du blog vous allez voir plein de petites astuces sympas et si vous voulez un programme adapté à votre objectif à faire chez vous vous avez juste à cliquer ici vous choisissez le programme qui vous correspond et puis c'est parti voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao